Ça c'est bien, liberté, égalité, fraternité, ici un marquis. Mais ça, ça c'est plutôt louche. Obélisque, pharaon, c'est le symbole de la domination pharaonique. Et qu'elle gâchait tous ces hommes morts, à cause de la Suisse, avec leurs banques et leurs templiers qui ont financé toutes les guerres. C'est un marquis, donc, dans le nord, très joli, là. Là, ça commence. En patrouille, on a suivi quatre félagas ou hôas, des arabes, on a suivi. Et ils sont rentrés dans une grotte, on les a pu choper. Et qu'est-ce qu'ils avaient ? Une triette. Ils avaient la nouvelle mitrailleuse, le PM, et nous, on avait le vieux. L'officier, à côté de moi, a commencé à pleurer. Et moi, je lui ai demandé pourquoi tu pleures. Il m'a dit, regarde-moi ça, c'est une arme française. Eux, ils ont le nouveau, et nous, on a encore le vieux. Ils ne trouvent pas ça normal. On ne peut pas dire plus, non ? Oui. Mais tu peux encore raconter, en fait, que la guerre d'Algérie, c'est une guerre entre les Français et les Français ? La guerre d'Algérie, pour moi, c'est de la merde. Je me demande ce qu'on foutait là-bas. Parce que la merci, on n'a jamais reçu. Jamais. Et on n'aura jamais de merci. Même si je fais partie des anciens combattants, on parle des choses et des choses. Mais la vérité, il ne sortira jamais. Donc, c'était une guerre entre l'OAS français, le pied-noir et l'armée française. Et l'armée française, voilà. C'était même pas une guerre contre les ors ? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai vu des choses que l'on ne peut même pas raconter. Et tu étais cinq ans, hein ? Oui. Et tu as pris une médaille d'honneur ? D'horreur. D'horreur. Il y a une médaille qui nous rapporte par an 600 euros. Ah, c'est vrai ? Oui. Mais tu es obligé de le payer toi-même, la médaille, non ? Non, non, on la réussit gratuitement pour une. Ça, c'est la une chose que l'armée française, c'est qu'on lui donnait la peine, qu'on la réussit gratuit. Je me souviens, c'était en 2001 ou comme ça, ou à 2000, chez Pascal, que tu avais juste reçu la médaille. Ah, oui, oui, oui. Je me souviens bien. Oui. Et pour la retraite militaire, en fait, ce n'est pas une retraite, c'est un machin, on ne la touche que à partir de 65 ans. Mais ceux-là qui ont passé les armées, qui ont fait les armées, au bout de 60, qui meurent entre 60 et 65 ans, qu'est-ce qu'ils font avec ce pognon ? Qu'est-ce qu'ils font avec ces sous ? Il pourrait le donner déjà, le soldat qui a mérité cette prime, il pourrait déjà la donner à 60 ans, mais pas à 65, parce qu'entre 60 et 65, il y en a beaucoup qui ne survivent pas. C'est malheureux de le dire, mais c'est comme ça. Et tu étais sergent, non ? Non, 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 cassé. Cassé, ça veut dire quoi, cassé ? Tribunal militaire, tu as été convié. Non, non, je veux dire ton rang, tu étais caporal. Oui, voilà, mais caporal, je ne suis pas plus. Et tu avais 12 archis en dessous de toi. De quoi ? Les archis. Ah, les archis, c'était des gens sympas, faisaient leur travail, jamais eu d'histoire. Et toi, tu avais 12 en dessous de toi. Oui, voilà. Je fais la pause. Ah, oui, oui, déjà. OK. Une armée dissoute en Algérie. Qu'est-ce qu'on a fait avec le matrimon ? Tout ce matériel a été foutu en mer. Que ce soit les fusils, les camions, les frigos, tout, 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 ce qu'il y avait dans la casserie, on a foutu en mer. Ça cote des milliards, donc. Oui, les habits, les habits ont été longés le long de la plage. Des chaussures neufs, des habits neufs, des neufs, des petits matériels. Il y a deux camions qui sont venus avec l'essence. On a asperché ça avec l'essence et on a allumé. Tout dans la mer. Non, les habits, ils ne pouvaient pas me foutre en mer parce que ça nage. Les habits, on les a allumés sur la plage. Avec l'essence qui était... Avec l'essence qui était... L'essence, des militaires, des camions militaires. Il a tout brûlé, brûlé, brûlé. Donc on peut dire en fait que c'est du pot de vin. Il y en a des industriels en France qui ont gagné des sous avec ça en produisant tous les matériels de guerre. C'est le citoyen français qui a payé avec les taxes. Et les industriels, ce sont en fait ceux qui ont gagné dans cette affaire. Et tout ça qui a été jeté à la mer est obligé d'être produit de nouveau en fait. Et c'est comme ça qu'ils ont fait le business avec des impôts français sur le dos des citoyens français. Je vais demander à un officier, pourquoi vous faites ça ? Toutes les guerres, ils étaient là pour faire un élevage d'hommes. Que le meilleur d'hommes, il mord comme chez Rakanon, surtout dans les champs de bataille. C'est la connerie de tout ça. C'est le système de Horus et Isis. De faire un nain de jardin de l'homme. Ça, ce n'est pas un guerrier, c'est un obéissant. Le grain, notre descendant, c'est là. Et regarde le pharaon. Quelle drôle d'idée de prendre des ordres d'un pharaon. Et de faire tuer des autres. Regarde tous ces noms, ils ont morts pour rien. C'était peut-être 18 ans, 19 ans. Ce n'était pas l'idée d'Horus qu'ils rentraient là-dedans, dans la matrice. Ils étaient obligés de mourir. Mais non, il y a des drogues. Regarde tous ces noms.